public pour ce week-end alors de mon côté pour ce week-end j'ai sélectionné 6 matchs que j'ai partagé dans mon club privé et que tu vois ici à l'écran 3 matchs pour samedi je parle bien de sélection pré-match, de Paris pré-match et 3 matchs pour dimanche à petit tour d'Europe en série B italienne, en Bundesliga, en Ligue 2 française en Segunda Liga espagnole et en Super Ligue turque alors si tu es intéressé par recevoir tous mes paris pré-match tu sais bien que tu peux toujours découvrir mon club privé pour recevoir 100% de mes paris pré-match toute l'année je te laisse le lien dans la description de cette vidéo si tu veux en savoir plus et je passe tout de suite à mon pari public rien que pour toi, je ne l'ai pas pris parmi mes 6 sélections mais j'ai été en chercher une 7ème en Serie A italienne le match a lieu dimanche comme ça tu as bien le temps de placer le pari si tu désires le placer donc je vais me mettre à dimanche dans cette nouvelle écran flashcore voici donc un tas de match en série italienne celui qui m'intéresse c'est Sampdoria Sassuolo au niveau du classement général pour ces deux équipes et bien on a Sassuolo d'abord à la Sampdoria à domicile pardon, on a Sampdoria 16ème au classement donc équipe du bas de classement contre une équipe du milieu de classement ok, mais le classement ici ne m'intéresse pas vraiment tu verras pourquoi et au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes alors on a eu le match le plus récent en août 2021 mais c'était à Sassuolo donc je vais plutôt regarder avril 2024 ah bah c'est aussi à Sassuolo donc Sampdoria il faut quand même remonter à décembre 2020 2-3 ok, il fait un score qui m'arrangerait mais bon voilà, c'est quand même un match qui date de décembre 2020 donc c'est assez lointain je ne tiens pas vraiment compte de cette statistique et ici au niveau des blessés je vois qu'il y a un blessé à la Sampdoria Ekdal alors je me suis assuré quand même que ce n'est pas un top buteur parce que j'aurais besoin de buts dans mon pari ce n'est pas un top buteur vu que les buts à la Sampdoria viennent de Canreva, Gabliadini et Caputo ok, Ekdal en fait est un milieu de terrain qui a inscrit un petit but bref, pas bien grave qu'il soit absent alors, si tu regardes ici Sampdoria contre Sassuolo les stats très intéressantes pour moi c'est le scoring donc la Sampdoria a marqué dans 10 matchs sur 12 ok donc ça marque Sassuolo dans tous ses matchs à l'extérieur super et l'autre stat intéressant donc c'est vraiment la combinaison ici des deux qui m'a fait sélectionner ce pari c'est la capacité de ces deux équipes à encaisser des buts vu que la Sampdoria a encaissé au moins un but dans tous ses matchs à domicile et Sassuolo a encaissé au moins un but dans tous ses matchs à l'extérieur donc disons que ce sont des équipes qui font tout pour marquer et qui laissent des espaces à l'arrière ok, donc ça marque et ça encaisse si tu regardes les matchs récents de la Sampdoria ça marque et ça encaisse marquer un but, encaisser deux buts marquer un but, encaisser deux buts marquer un but, encaisser un but marquer un but, encaisser trois buts marquer trois buts, encaisser un but bref, ça résume bien ce que je viens de te dire ça marque et ça encaisse idel dans Sassuolo, marquer un but, encaisser un but marquer cinq buts, encaisser un but marquer deux buts, encaisser deux buts et ainsi de suite donc tu vois qu'on se dirige vers les over quand tu regardes cette série de résultats ce sont beaucoup de matchs avec plus de 2,5 buts confirmé ici, si tu jettes un oeil sur cette statistique 83% des matchs de la Sampdoria ont beaucoup de buts plus de 2,5 et 91% des matchs de Sassuolo à l'extérieur ont beaucoup de buts aussi alors moi à la base je serais parti vers un BTTS parce que tu sais bien que j'aime bien donner un BTTS dans mon pari public étant donné que ça performe bien donc quand quelque chose performe bien j'insiste comme on dit mais voilà la cote ici alors elle est value ok, elle est value donc ça peut se placer mais moi j'aime c'est quand même assez faible comme cote c'est pas vraiment mon style de cote 1,55 pour un BTTS ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la value ok, c'est simplement une question de rapport récompense sur risque qui ne me plaît pas trop donc je suis passé plutôt vers l'over 2,5 qui est déjà un peu mieux alors ici il est écrit 1,63 mais tu peux le placer de mémoire actuellement à 1,67 sur un betting exchange tu peux demander la cote de 1,67 ok, bref on verra ça après donc ça reste faible comparé à mes habitudes mais les stats sont très fortes c'est pour ça que j'ai quand même décidé j'ai hésité mais j'ai quand même décidé de sélectionner ce pari ok, d'autant plus que Goal Profits m'indique qu'il y a de la value quand même dans cette cote ok, donc voilà c'est une balance à faire entre la cote et les statistiques que je vois les statistiques sont très très fortes et donc j'accepte cette cote aux alentours de 1,67 ok alors dis-moi ce que tu penses si jamais tu trouves ça trop faible comme cote et que ça ne t'intéresse pas ou si à l'inverse quand tu vois les stats tu te dis ah oui moi je suis d'accord avec cette cote là je le place quand même partage ça avec moi écrite ça en commentaire et comme ça je sais un peu plus quel est ton type de pari du coup ce qui me reste à voir c'est justement les cotes sur les bookmakers.com donc je parle bien des cotes plus de 2,5 ok, ici c'est un plus de 2,5 buts que j'envisage de placer que j'ai sélectionné comme type de pari alors la cote moyenne sur les bookmakers.com est de 1,61 assez basse sur Pinnacle cette fois-ci 1,59 mais attention on voit que les cotes sont généralement en train de chuter donc il ne faudra pas tarder à placer ce pari 1,59 sur Pinnacle qu'est-ce qu'on a d'autre comme Bookmaker Bet365 1,61 bref c'est vraiment pour l'instant le Betting Exchange Betfair Orbitix qui sont les plus intéressants vu que j'ai été voir c'est 1,67 tu peux demander la cote d'1,67 pour l'instant parce qu'il y a un gap ok donc c'est pour moi comme souvent le plus intéressant le Betting Exchange Betfair Orbitix voilà bien j'ai tout dit je te rappelle que ce match a lieu dimanche à 15h ok donc voilà laisse-moi un like si tu es d'accord avec mon pari plus de 5 buts sur ce match ou un dislike si tu n'es pas d'accord et si ce n'est pas fait mais je suis sûr que c'est fait n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes futures vidéos je te souhaite un bon week-end d'excellents paris à bientôt l'ami à bientôt l'ami à bientôt l'ami à bientôt l'ami à bientôt l'ami